Hello les amis ! J'espère que vous allez bien et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons parler plus particulièrement du fameux épisode de Black Mirror, Burn the Snatch et je suis trop trop contente de commencer cette catégorie avec cet épisode là parce que franchement pour marquer le coup il fallait bien commencer par un épisode ou un film vraiment chouette parce que oui justement dans cette catégorie de vidéos en fait nous allons faire des analyses de films et également des analyses de séries donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et je suis vraiment trop trop contente de partager ça avec vous et je pense que pour l'année 2019 je vais vraiment essayer de faire beaucoup plus de vidéos de ce type donc c'est pour ça j'espère vraiment que le concept va vous plaire mais comme je fais des études dans l'audiovisuel je me dis que grâce à Youtube justement ça va m'obliger à regarder plus de séries et beaucoup plus de films et ça va me permettre vraiment d'enrichir ma culture cinématographique et donc avant de commencer cette vidéo donc je voulais juste vous dire que je vais la diviser en deux parties donc la première ça va être vraiment pour vous parler de l'histoire, de ce que j'ai pu ressentir en réalisant cet épisode parce que c'est quand même le premier épisode interactif qui a été réalisé sur Netflix il me semble oui donc à ce moment là ça va vraiment être quelque chose de totalement subjectif et je préfère vraiment insister là dessus, enfin voilà qu'on me dise pas en commentaire oui mais voilà pourquoi tu dis ça, enfin moi je trouve pas que c'est comme ça, gna 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 enfin bon voilà je veux dire c'est totalement subjectif, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi mais respecter ce que j'ai pu ressentir en regardant l'épisode voilà et la deuxième partie de cette vidéo ça va être porté vraiment sur quelque chose d'un peu plus profond en fait si vous voulez c'est à dire qu'on va essayer d'analyser l'épisode d'un point de vue un peu plus philosophique parce que comme vous le savez quand j'ai commencé Youtube je faisais des vidéos de philo et je me dis ce serait quand même dommage de pas prolonger justement ce thème là évidemment que même la deuxième partie plus philosophique disons ça va être totalement subjectif également ce sera toujours pareil vous aurez le droit de ne pas être d'accord avec moi mais moi en tout cas c'est ce que j'ai pu ressentir philosophiquement parlant dans cet épisode donc vous avez tout à fait le droit de me dire enfin voilà ce que vous en pensez enfin toujours dans la limite du respect s'il vous plaît mais voilà le but vraiment c'est qu'on puisse échanger tout ça ensemble dans les commentaires vraiment je me ferais vraiment une joie de pouvoir débattre avec vous et d'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne Youtube vous pouvez le faire et donc maintenant c'est parti pour la vidéo pour commencer donc qu'est-ce que Bandersnatch alors il s'agit d'un roman qui a été adapté sous forme de jeu vidéo par le personnage principal enfin du moins le but du personnage principal est de créer ce fameux jeu vidéo et dans l'histoire il va être confronté au grand patron qui s'occupe justement des jeux vidéo les plus populaires et de Collins donc lui qui s'occupe de la programmation de ses jeux vidéo et ce jeu vidéo il s'agit exactement comme de l'épisode interactif en fait c'est à dire que le spectateur a le choix entre deux options donc c'est lui qui contrôle le destin du personnage dans le jeu vidéo tout comme nous qui contrôlons le destin du personnage dans Bandersnatch mais ça on le verra plus en détail dans la deuxième partie de cette vidéo en tout cas donc pour parler de ce que j'ai pu ressentir de cet épisode c'est qu'au début j'étais vraiment très très excitée en fait de le faire parce que pour moi c'est vraiment quelque chose de novateur enfin c'est tout à fait nouveau de mettre en place un épisode interactif je crois que c'est vraiment la toute première fois que ça se fait en tout cas sur internet et je pense que ce sera pas la dernière très très loin de là et c'est pour ça que j'ai trouvé que le concept était vraiment très très ingénieux le fait que nous sommes en train de choisir le destin de l'acteur c'est vraiment incroyable et je pense que ça se fera de plus en plus en fait dans l'avenir du cinéma enfin c'est même l'avenir du cinéma mais le problème alors d'un côté je trouve que c'est bien de faire ça parce que ça nous permet d'être moins passifs face à la réalité du film mais d'un autre côté je suis un petit peu dubitative par rapport à ce concept dans le sens où je trouve que ça ne fait que d'amplifier l'individualisation et c'est assez gênant parce que si vous voulez quand vous allez au cinéma par exemple vous êtes toujours en groupe tandis que là si nous devons donc interagir avec le film enfin si nous devons agir et ne plus être passifs face au film on est obligé d'être seul face à notre écran parce qu'il n'y a que nous-mêmes en fait qui pouvons faire les choix à la place de l'acteur donc du coup si vous voulez je pense que si ce concept se généralise enfin se démocratise de plus en plus dans les années à venir ça va vraiment amplifier ce côté individualiste ou même le côté casanier même je dirais parce que du coup les gens ils ne voudront plus aller au cinéma parce que je ne pense pas que dans les cinémas ça pourra se faire ou ça pourra se faire mais peut-être dans des petites salons parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde de faire un choix en même temps ou alors ce sera peut-être une majorité de personnes enfin je ne sais pas comment ça fonctionnera peut-être que ce sera une majorité de personnes en fait qui remporteront le choix enfin par exemple il y a deux choix et voilà admettons dans la salle il y a une manette en fait vous savez les manettes comme quand on passe le code et chaque personne doit choisir et en fonction de la majorité des votes bah du coup ça influencera le choix de l'acteur et du coup voilà ça créera encore des problèmes parce qu'il y en a qui ne seront pas contents genre oui on n'a pas choisi mon choix et tout ça donc je ne sais pas si ça pourra se faire en fait dans une salle de cinéma c'est beaucoup plus simple de réaliser enfin ça peut se faire mais ce sera un peu compliqué alors du coup à ce moment là c'est beaucoup plus simple de le faire sur internet parce que là au moins sur internet on sait que les gens sont derrière leurs écrans donc là ils peuvent choisir tout seuls donc c'est beaucoup plus commode c'est beaucoup plus confortable pour le spectateur mais du coup ça invite vraiment à rester chez soi à ne plus sortir et en fait moi c'est plus ce côté là en fait qui me dérange si vous voulez déjà que je trouve qu'on est dans une société qui est un petit peu enfin même voire beaucoup individualiste et c'est très chacun pour soi enfin j'ai pu le voir vraiment notamment à la fac c'est chacun est dans sa bulle chacun est dans son cocon et on se préoccupe pas des autres c'est vraiment chacun pour soi et moi j'ai horreur de cet état d'esprit moi je trouve que l'homme justement a besoin en fait de sentir qu'il appartient à un groupe et c'est même disons même vital pour lui parce que si je sais pas si vous avez étudié la pyramide de Maslow mais dans la pyramide de Maslow le fait de se sentir appartenir à un groupe ça fait partie d'un des 5 besoins fondamentaux de l'homme pour qu'il soit heureux donc c'est pour ça que je trouve que c'est dommage qu'il y ait ce côté là en fait qui ressort dans l'épisode interactif mais enfin je suis pas du tout en train de blâmer Netflix ni quoi que ce soit c'est vraiment le concept en soi qui a des effets disons négatifs en fait et je trouve ça un petit peu dommage mais d'un autre côté faut quand même reconnaître que c'est quand même assez stylé de pouvoir choisir le destin de l'acteur parce qu'on est plus passif face à l'épisode en question ou face au film en fait en tout cas en ce qui concerne aussi juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo je voulais également vous dire que sinon au niveau du scénario je l'ai trouvé vraiment très très bien il n'y a pas énormément de personnages enfin comme je vous ai dit il y a donc enfin excusez-moi je me souviens plus du tout de son prénom mais donc il y a le personnage principal que vous allez contrôler dans l'épisode il y a le patron des jeux vidéo il y a Collins en fait celui qui s'occupe de créer les jeux vidéo il y a le père du personnage principal et il y a la psy également et chaque rôle a son importance et il n'y en a pas énormément des rôles dans cet épisode et je trouve que c'est même mieux parce que comme ça on ne se perd pas on sait qui doit faire quoi quelles sont les fonctions de chaque personnage on sait vraiment où on se dirige en fait on sait que le but bah voilà c'est de créer un jeu vidéo et de faire en sorte que ce jeu vidéo réussisse donc on va essayer d'employer tous les moyens possibles en fait dans ses choix pour que le personnage arrive à construire un jeu vidéo vraiment super qu'il réussisse en gros sa carrière là-dedans enfin en tout cas c'est vraiment ce que le spectateur enfin ce que nous en fait quand on est à la place du personnage c'est vraiment ce que l'on souhaite qu'il se réalise et donc c'est pour ça que j'ai trouvé que l'histoire était vraiment très 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 bien faite mais vraiment enfin de toute façon moi je vénère Black Mirror vous savez je suis extrêmement fan de cette série d'ailleurs si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaiteriez que je parle d'un épisode de Black Mirror en particulier enfin qu'on en fasse l'analyse enfin comme je suis en train de le faire là et également d'un point de vue philosophique et donc toute la partie réalisation, scénario enfin bon c'est toujours aussi bien fidèle à la série Black Mirror enfin on peut pas juger négativement cet aspect là parce que je trouve que c'est totalement réussi et la musique alors parlons des musiques les gars mais les musiques je les ai trouvées vraiment très bien choisies je les trouve vraiment bien enfin quand vous regardez la bande annonce de Bandersnatch vous avez la musique là relax, don't do it enfin franchement je la kiffe mais voilà les musiques sont vraiment très très bien choisies ça nous met vraiment dans une atmosphère vraiment digne de Black Mirror et c'est pour ça que je ne peux que vous recommander de regarder cet épisode de Black Mirror mais par contre alors un gros aspect négatif que j'ai trouvé à la série et attention parce que là ça va vraiment être un gros spoil donc je préfère vous prévenir c'est même mieux en fait que vous regardiez cette vidéo après avoir fait cet épisode enfin même toutes les vidéos que je ferai par la suite c'est mieux en fait que vous regardiez d'abord le film en question ou la série en question et qu'ensuite vous regardez cette vidéo en fait c'est beaucoup mieux parce que je pense qu'il y a des moments je suis obligée de spoiler pour pouvoir vous expliquer des choses parce que sinon c'est pas possible de vous expliquer ça mais donc en fait voilà moi le gros point négatif que j'ai pas aimé en fait dans cet épisode c'est que et attention gros spoil c'est que quoi que vous fassiez comme choix votre personnage échoue et ça ça m'a dérangée en fait et c'est pour ça que je me suis sentie vraiment mal en fait enfin à chaque fois quand j'arrivais à la fin de chaque moment parce que évidemment il y a différentes fins possibles je crois qu'au total vous avez une bonne douzaine de fins possibles dans cet épisode et donc à chaque fois j'étais déçue je me suis dit ah non merde j'ai pas la bonne fin et du coup je recommençais je recommençais jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait quel que soit le choix qu'on prend bah on arrive toujours à une fin désastreuse en fait alors oui vous allez me dire c'est Black Mirror donc c'est normal que ça se termine mal mais justement comme c'était un concept différent à savoir l'épisode interactif moi je m'attendais à ce que la fin change du coup donc si vous voulez quand j'ai terminé cet épisode ça m'a laissé sur ma fin c'est vraiment le mot ça m'a laissé sur ma fin je me suis dit ah merde c'est déjà terminé et en plus de ça il faut que je recommence pour que le personnage continue dans sa quête et réussisse mais alors qu'en réalité je suis dans une illusion le personnage il va jamais réussir en réalité il y a une seule fin qui est joyeuse entre guillemets mais je dis entre guillemets parce que après vous êtes obligés de réaliser un autre choix qui va conduire de nouveau vers un échec vers une fin désastreuse c'est même pas le fait qu'à chaque fois ça se termine mal enfin même si ça me descend un peu par exemple La La Land désolé gros spoil gros spoil La La Land ça se termine pas bien mais pourtant j'ai kiffé ce film tu vois alors que là j'ai été déçue j'ai été déçue mais pourquoi ? parce que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de choix dans cet épisode je m'attendais vraiment à ce que pour chaque fin on puisse réaliser beaucoup plus de choix enfin ça m'a vraiment laissé sur ma fin je trouve qu'en fait ils auraient pu développer davantage dans le sens où j'ai l'impression qu'ils ont construit l'épisode de sorte à ce que la fin principale dure un certain temps mais du coup toutes les fins on peut y accéder vraiment trop rapidement en fait enfin je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire mais en fait voilà c'est ça qui m'a déçue dans cet épisode c'est que il y a trop de fins en fait qui sont accessibles rapidement et ça ça m'a réellement dérangée dès le troisième choix là quand vous devez accepter ou refuser la proposition du patron en fonction de si vous acceptez ou vous refusez bah vous êtes déjà dead en fait mais le pire c'est que moi j'ai commencé comme ça s'il te plaît ça m'a énervé en fait je me dis ouais le mec il aurait quand même pu faire beaucoup plus de choix avant qu'on atteigne la première fin enfin bref c'est totalement subjectif ce que je vous dis je veux dire peut-être que c'est normal mais moi en tout cas je l'ai vraiment ressenti comme ça j'ai trouvé que c'était trop court il y avait trop de fins trop courtes et ça nous laisse vraiment sur notre fin quoi mais donc en parlant des choix justement donc on va en venir à la deuxième partie de cette vidéo qui est l'aspect un peu plus philosophique de cet épisode j'ai trouvé donc que cet épisode nous fait dégager des aspects philosophiques vraiment hyper 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 intéressant alors déjà le premier que l'on peut remarquer bon je pense que tout le monde l'a remarqué celui-ci mais c'est le fait que nous contrôlons le personnage au même titre que lui il contrôle son jeu enfin c'est le personnage qui décide de ce que le spectateur va faire en somme nous sommes dans une mise en abîme j'aime trop les mises en abîme je trouve ça vraiment extraordinaire quoi vous êtes en train de contrôler un personnage qui contrôle lui-même des spectateurs à savoir les futurs joueurs de son jeu vidéo et rien que ça je trouve que c'est vraiment un aspect fabuleux cette mise en abîme vraiment extraordinaire le personnage contrôle donc les choix des futurs joueurs du jeu vidéo au même titre que nous nous contrôlons la vie de l'acteur au même titre même que peut-être Dieu nous contrôle en fait et c'est ça le truc de ouf c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire dans cet épisode de Black Mirror en fait c'est que nous avons l'illusion de contrôler le destin du personnage au même titre que nous avons l'illusion de commander notre vie je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est un truc de ouf c'est à dire que dans cet épisode chaque fin se termine mal quel que soit le choix que l'on va prendre ça va se finir mal et c'est de cette façon que nous avons l'illusion de contrôler son destin mais en réalité on ne contrôle pas son destin puisque le mec il va mal finir à la fin et c'est comme nous en fait c'est comme si nous en fait on avait l'illusion de contrôler notre destin mais peut-être qu'en réalité c'est Dieu en fait qui nous contrôle mais nous avons l'illusion de contrôler notre destin parce que nous pensons avoir le libre arbitre mais en fait peut-être que nous n'avons pas le libre arbitre parce que c'est Dieu qui nous contrôle je sais pas si vous voyez le truc mais ça j'ai trouvé ça puissant donc je vais revenir sur ce que je disais avant mais c'est donc pour cela peut-être qu'il n'y a aucune fin heureuse en fait c'est pour nous donner l'illusion de croire que nous contrôlons le destin du personnage alors qu'on le contrôle pas du tout en fait c'est celui qui a créé cet épisode en fait qui a contrôlé cette fin et en fait le créateur de l'épisode c'est comme si c'était Dieu en somme et nous on est que des pions on est que là en train de croire qu'on contrôle tout ce qu'on est en train de réaliser alors qu'en fait pas du tout en gros le créateur de cet épisode de Bandersnatch c'est Dieu et nous en quelque sorte c'est comme si nous étions l'acteur qui est en train de créer le jeu vidéo en question en fait et ça je trouve ça fabuleux mais donc le problème c'est que ça en vient à un autre problème philosophique qui est le fatalisme alors ça on y vient c'est vraiment la partie la plus importante de cette vidéo people think there's one reality but there's loads of them all snaking off like roots and what we do on one path affects what happens on other paths time is a construct people think you can't go back and change things but you can that's what flashbacks are there are invitations to go back and make different choices when you make a decision you think it's you doing it but it's not it's the spirit out there that's connected to our world that decides what we do and we just have to go along for the ride pour moi donc cet épisode de Black Mirror nous évoque le fatalisme en fait dans toute sa splendeur alors en fait pour vous dire la différence entre le fatalisme et le déterminisme parce que je pense que c'est super important de faire un point sur ces définitions ça n'a strictement rien à voir le fatalisme vous dit que quelles que soient les actions que vous allez entreprendre dans votre vie ça va vous amener à la même fin ça va vous amener aux mêmes conséquences tandis que le déterminisme nous dit que les conséquences sont différentes selon les actions que l'on réalise et c'est ça la différence entre le fatalisme et le déterminisme mais ce qui est important de savoir et ça c'est je préfère le dire parce que en général on fait toujours la confusion le libre arbitre n'est pas en contradiction avec le déterminisme au contraire parce que c'est même le libre arbitre qui sera en contradiction avec le fatalisme c'est à dire que si vous voulez le libre arbitre nous dit que nous avons le choix dans nos actions en fait c'est à dire qu'il n'y a pas un dieu au dessus de nous pour nous dire ce que nous devons réaliser quand nous avons le choix par exemple entre enfin je sais pas je vais dire n'importe quoi vous êtes dans un labyrinthe et vous avez le choix entre aller à gauche ou à droite enfin voilà en gros le libre arbitre va vous dire à ce moment là que vous avez tout à fait le choix entre la gauche ou la droite en fait c'est pas une voix une petite voix dans votre tête qui va vous dire non faut que tu prennes à gauche et tout vous avez réellement le choix entre les deux chemins et ce que je veux dire c'est qu'il n'y a strictement rien voilà c'est ça il n'y a strictement rien qui va influencer votre choix en fait c'est uniquement à partir de vous intrinsèquement à partir de vous même que vous allez choisir votre destin et le déterminisme nous dit donc que si on prend la sortie de gauche bah on arrive à un cul de sac tandis que si on prend le chemin de droite bah on arrive à la sortie donc voilà le déterminisme ça dit ça et votre libre arbitre va vous permettre de choisir entre les deux chemins je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais pour moi le déterminisme et le libre arbitre en fait ça va ensemble vous avez vraiment le choix intrinsèquement de choisir entre les deux chemins et peu importe ce que vous faites ça va vous amener vers un chemin différent tandis que le fatalisme va nous dire que qu'on prenne le chemin de gauche ou de droite dans ce labyrinthe ça va nous amener à un cul de sac et c'est vraiment ça la différence entre le déterminisme et le fatalisme en fait c'est que le fatalisme vos choix ne vont servir limite à rien parce que de toute façon les conséquences qui vont découler de ces choix vont être les mêmes alors que le déterminisme vos actions sont très importantes parce que ça va influencer votre avenir et voilà donc ce qui m'a dérangée dans Boundersnatch c'est que pour moi ça évoque tout à fait le fatalisme dans le sens où quoi que le personnage réalise comme choix quoi que le personnage fasse comme choix dans cet épisode ça va l'amener à l'échec mais c'est du fatalisme total en fait et pour moi la vie c'est pas ça en fait il aurait vraiment fallu même si d'accord peut-être que le réalisateur voulait être fidèle à son concept de Black Mirror mais il y a des moments où je trouve que c'est bien justement d'évoluer et surtout pour évoquer des concepts pareils en fait il fallait pas qu'il y ait uniquement des fins malheureuses il fallait vraiment qu'il y ait d'autres choix totalement différents mais qui nous amènent vers une fin heureuse parce que là ça nous dit très clairement qu'il y a du fatalisme mais pour moi si vous voulez je suis vraiment une grande fervente du déterminisme encore une fois c'est totalement subjectif mais c'est mon avis je pense qu'en fait on est vraiment dans une vie de déterminisme en fait et c'est d'ailleurs Spinoza qui l'a dit enfin il l'a pas dit comme ça si vous voulez mais en gros le fond c'est ce que ça veut dire l'homme croit être libre de ses choix en raison du libre arbitre mais c'est juste parce qu'il est inconscient des choses qui déterminent ses actions je sais pas si vous voyez ce qu'il voulait dire mais en somme ce qu'il voulait nous expliquer c'est que nous croyons illusoirement que nous sommes libres mais en réalité nous avons cette illusion parce que nous ne sommes pas conscients des choses qui vont faire que ça va nous amener vers un choix spécifique enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je suis désolée même des fois quand je parle je comprends même pas ce que je dis enfin non je rigole mais bref en gros c'est ça tu vois par exemple donc on va reprendre l'exemple du labyrinthe nous croyons à ce moment là donc quand nous avons le choix entre aller à gauche ou aller à droite donc nous croyons que c'est nous qui choisissons le chemin en question mais en réalité c'est une chose dans notre inconscient qui nous pousse à choisir ce chemin voilà je pense que c'est plus clair comme ça donc voilà j'espère que vous comprenez mieux en parlant de cet exemple là mais c'est tout à fait ça en fait c'est que quand nous sommes dans le labyrinthe on croit vraiment qu'on est libre quand on choisit par exemple d'aller à droite mais en réalité c'est quelque chose dans notre inconscient qui nous a poussé à choisir ce chemin et honnêtement je partage tout à fait ce que dit Spinoza parce que je pense en fait que nous sommes très très loin d'avoir exploré toutes les facettes de l'homme enfin on est très très loin de connaître tout ce que notre cerveau est capable de faire j'en suis persuadée qu'en fait on en est qu'au début de toutes les recherches scientifiques qui puissent exister et je suis persuadée qu'un jour et j'espère d'ailleurs nous aurons les réponses à toutes ces questions au fatalisme, au déterminisme et essentiellement à Dieu voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez enfin je serais vraiment contente de savoir vous quel est votre avis là dessus est-ce que vous croyez plus au fatalisme comme ce que nous a très bien montré l'épisode de Black Mirror ou est-ce que vous croyez plus au déterminisme comme moi enfin voilà je serais vraiment contente de savoir ce que vous en pensez et si cette vidéo vous a plu donc n'hésitez pas à la partager à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant juste ici allez regarder ma vidéo en cliquant juste là et donc en attendant une nouvelle vidéo sur Youtube les amis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur Youtube bye 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 Sous-titrage ST' 501